Et puis on a faim, on a faim, ça mène en prison. Nous rentrons dans une phase de combat. Chacun à son niveau doit se battre. Bon p, tcha-tcha, tcha, tcha, et où les vis-à-vis ? Mon chère, la mamaye, la mamaye, la mamaye. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position les amis. Venons s'affirer un peu. En tout cas, venons s'affirer, venons, on va s'affirer. Est-ce que vous savez que... Le président Laurent Gbagbo dit, chacun à son niveau doit se battre. Ça veut dire 2025, ça se prépare maintenant. Il dit, il ne va même pas rester là et parler seulement. Il va être sur le terrain. Ah, il a dit à son équipe. Faites tout, voilà, pour faire le programme. Afin que je puisse me tourner partout, partout, partout. S'il y en a la Côte d'Ivoire. Pour parler, voilà, des élections de 2025. Pour que tout le monde soit mobilisé à voter Laurent Gbagbo en 2025. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc je vous laisse écouter le président Laurent Gbagbo. Juste après ça, vous allez écouter Jean-Louis Billon. Qui, lui aussi, est en train de diviser le parti PDCI-RDA. Il est en train de dire que PDCI-RDA, ils doivent avoir deux candidats. Tcha, 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 tcha. Jean-Louis Billon, en avant pour la victoire. Jean-Louis Billon, c'est toi mon candidat. Et quand ils ont sorti une chanson, ils ont sorti au moins, ils voulaient être députés de Bacala. Donc maintenant, écoutez la vidéo. Ça, c'était juste un avant-goût par rapport à Jean-Louis Billon. Donc écoutez le président Laurent Gbagbo juste après ça, Jean-Louis Billon. Nous rentrons dans une phase de combat. Chacun à son niveau doit se battre. Pour ma part, j'ai commencé. Je me bats intellectuellement. Et bientôt, ce sera physiquement, en faisant le tour. J'ai déjà demandé à mon entourage de programmer les tournées que je vais faire. les rencontres, les meetings que nous allons faire. Mais il faut se battre. Et comme je l'ai dit, moi, je suis dévoué, corps et âme, à la bataille. On n'a jamais fini de se battre. Vous voyez, en 81, on a proclamé le métier de Patrice en 90. J'avais produit des ouvrages quand j'étais en exil. Mais en 90, le métier de Patrice m'a proclamé et le premier ouvrage que j'ai produit s'intitule Agir pour les libertés. Ce n'est pas un hasard. Ce sont les libertés qui sont notre objectif. et tous ceux qui tuent les libertés sont nos adversaires. pour ceux qui tuent les libertés, ne l'oubliez jamais, ce sont nos adversaires. Pourquoi on arrête de social horodest ? Pourquoi ? Parce que les gens crient que la vie est chère. Mais après, sinon, dans le monde, on arrêterait tout le monde. Plus de partout, il y a des manifestations contre la vie chère. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bagages, il n'y a rien. C'était même un petit groupe. Ils disent, on a faim. On a faim, ça mène en prison. On a faim. Le courant coûte du cher. Eh oui, tout est cher. L'électricité est chère. La nourriture est chère. Les maisons sont chères. Le transport est chère. Tout est cher. Mais on va faire comment ? Quand on demande aux Ivarains d'en parler, c'est un problème. Si tu parles aussi, c'est un problème. C'est ça. Donc, à l'heure où on parle, les gens sont tentés de se concentrer sur Djeneba. Ça veut dire, ils font les contestes, les challenges de Djeneba contre 2 millions de vues en un jour. Qu'ont union autour de Bordeaux en un jour et puis tout le monde. Mais quand on dit union autour de Pudcheri Gualé pour lutter contre la vie, chère, mon chère, tu vas trouver même. Les gens ne vont pas sortir. Les gens ne vont pas parler de ça. Mais quand on dit Djeneba, 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 Bobara, tu vois tout le monde qui est là. On va faire comment ? C'est quoi Divoire qui est là ? Il y a union autour des espoirs comme ça, mais des unions autour des affaires qui touchent tout le monde, qui touchent le quotidien des Ivoiriens. On n'est pas unis. On va faire comment ? C'est là où on est dedans. C'est dans sa PDCI aussi. Il y a deux groupes. Écoutez Jean-Louis Billon. A tout à l'heure. Le PDCI vivra. Merci à vous, vaillants combattants du PDCI. Allez ! Allez ! Allez ! 2025 est un rendez-vous déterminant pour notre pays. Les enjeux sont si importants que nous devons être exigeants envers les candidats à la plus haute fonction de l'État. Pour ma part, j'ai toujours répondu présent à tous les grands rendez-vous de notre pays. J'ai apporté ma contribution sans faiblier. J'aime mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire. En 2025, il en sera de même. Je serai présent. Il faudra compter sur moi. Merci à vous. Chers parents, chers militants, je déclare ici solennellement que j'ai décidé d'être candidat à l'élection de l'État. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 vous, parce que vous-même vous savez que les gens d'à côté, les gens d'enfin c'est divisé pour mieux régner, donc vous-même vous savez ça, il y a longtemps vous êtes dans cette histoire de politique, vous-même vous savez que si Pdc est divisé à Wawio, Wawio et pas, hum donc soutenons-nous vivants, aimons-nous vivants c'est qu'est-ce que le président Babou est là lui aussi il est candidat Billon aussi est candidat, Thiam est candidat, Dao peut-être aussi sera candidat, affaire à suivre vivre, si c'est moi je vous laisse toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée merci d'être là, et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis, on se dit à tout à l'heure, laissez un commentaire ce que vous vous en pensez du tout de cette histoire, reconvence digne des films de Pdc division, mon chien laissez un commentaire les amis, à tout à l'heure merci d'avoir regardé cette vidéo !